Bonsoir, merci d'être venu ce soir pour écouter Gwenaëlle Abolivier qui va nous parler d'Ela Maillard. Donc pour cette belle biographie imagée d'Ela Maillard. Alors j'espère qu'il y a des gens qui connaissent un peu Ela Maillard, mais ceux qui ne connaissent pas vont la découvrir ce soir. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes quand même. Écoute, oui, bonsoir à toutes et à tous. Que dire peut-être que certaines et certains ont eu l'occasion de m'entendre, on va dire, à Radio France, France Inter, voilà, où j'ai œuvré pendant plus de 20 ans. J'ai voyagé à travers le monde, essentiellement pour des émissions de voyage, dont celle de Claude Villers, voilà. Des émissions de grands reportages comme Interception. Enfin voilà, ça m'a quand même beaucoup occupée pendant plus de 20 ans, comme je le disais. Et puis, depuis, on va dire, une dizaine d'années, peut-être un peu plus, j'ai glissé vers la littérature, vers l'écriture. Donc après plusieurs résidences, après plusieurs récits aussi de voyage, j'ai eu un poste qui était celui de directrice artistique et littéraire à la maison Julien Gracq, sur les Bordelois, entre Nantes et Angers. Voilà, cette mission s'est arrêtée l'année dernière, avec aussi la finalisation de ce livre, ce portrait illustré que les éditions Paulsen m'ont proposé, que j'ai accepté avec grand plaisir parce que, et la Maillard, j'étais partie un petit peu sur ses traces déjà il y a une quinzaine d'années, lorsque j'avais une émission sur la correspondance. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la magnifique correspondance qu'est la Maillard en entretenue, avec sa mère en particulier, et on va certainement en parler. Donc voilà, un petit peu, dans les grands traits professionnels, mais c'est vrai qu'avec mon prénom, vous avez compris que je venais plutôt du bord de mer et de la péninsule de l'Ouest, comme j'ai tendance à le dire. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en général, ceux qui aiment la mer aiment aussi les sommets et j'avoue que je suis très très contente aujourd'hui de pouvoir revoir ce cadre formidable. Donc Ella Maillard, en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande voyageuse, exploratrice, photographe, reporter, auteur du XXe siècle, puisqu'elle a vraiment traversé le siècle. Elle est née en 1903, c'est ça ? Tout à fait. Et elle est décédée en 1997 ? Voilà, oui. Donc elle a vraiment traversé tout le XXe siècle. Tout à fait, oui, absolument. Et on peut dire qu'elle est un peu dans la suite d'Alexandra David Niel, avec 35 ans d'écart. Oui, oui, oui. Il y avait une amitié d'ailleurs entre les deux femmes. Donc, tout à fait. Les deux femmes se sont rencontrées, elles ont correspondu. D'ailleurs, aux archives de Genève, où j'ai travaillé pour réaliser ce livre, j'ai trouvé des lettres. Et elle s'estimait, d'ailleurs Alexandra David Niel a un très joli mot, où elle dit « Nous sommes deux femmes faites du même bois », ce qui était vraiment un très beau compliment de la part d'Alexandra, qui était aussi une femme extrêmement exigeante. Il y a ce très beau portrait, vous le savez, ce travail aussi qui a été mené par Jeanne. Faites dans la même collection. Voilà. Donc c'est un... Voilà, c'est tout à fait. Deux femmes qu'on peut voir en miroir, en effet. C'est l'histoire d'un lac d'origine glaciaire situé entre la Suisse et la France, un lac en forme de croissant de lune, qui est venu se déposer dans l'imaginaire d'une enfant. Le léman, bulle évanescente d'un bleu limpide, va agir sur la destinée des Lamaillards. Les journées face à cette splendeur sont comme des points d'orgue sur la partition du temps ponctuée par les sifflets des steamers, vapeurs à haupes qui circulent impassibles en laissant en écriture d'écume les traces de leur passage. Tout est magie, tout est volupté. Rien ne semble pouvoir troubler la sérénité qui se dégage de l'atmosphère protectrice du creux de Genteau, à 7 km de Genève, où les parents de Lamaillard décident de s'installer à la belle saison. Si les premières années vécues en ville sont assez ternes, tout bascule en 1913, quand, âgée de 10 ans, Ella découvre la pièce d'eau et ses lumières changeantes accompagnées des mouvements incessants des ondes et du soleil. Elle ressent un coup de foudre pour la petite baie où se nichent des maisons de pêcheurs et où s'organise une vie de plaisance entre cygnes barboteurs et voiles scintillantes de blancheur. La maison a les pieds dans l'eau. Tout est là. Le calme, la végétation, une grève abritée des vents du nord, avec en face la Haute-Savoie et le Mont-Salève, sommet érodé en forme de baleine, et en arrière-plan, le Mont-Blanc. Et la baillard, surnommée Kini, le diminutif de Coquine, fait bien vite la rencontre d'Hermine de Saussure, sa voisine aux cheveux châtains coupés courts, vêtue d'une jupe plissée et d'une vareuse de marins, de deux ans son aîné. Hermine passe l'hiver à Paris et revient en Suisse l'été. Elles vont devenir inséparables pour toujours. Hermine, qui n'aime pas son prénom, se fait appeler Miette, car elle est aussi légère qu'une Miette. Une amitié forte se noue entre les deux fillettes au tempérament bien trempé. Miette est d'un caractère exceptionnel, elle l'irradie d'intelligence et d'esprit. Elle est issue du milieu aristocratique de l'une des plus anciennes familles de Genève. Voilà. Nous, on connaît deux Saussures ici. Voilà, Horace, tout à fait. Oui, absolument, qui était donc un des aïeuls de Miette. Hermine, la grande amie d'Ella. C'est vraiment, on va dire, un couple d'amitié qui s'est noué là, qui a été déterminant pour Ella Maillard. Donc, Miette, Miette qui sera aussi la mère de Delphine Sérigue. Voilà, pour l'histoire. Puisque Miette, au fil du temps, sa vie va la mener vers d'autres horizons. Elle va rencontrer Henri Sérigue, qui aura en responsabilité les recherches archéologiques en Orient. Voilà. Mais c'est vrai que tout se joue là au creux de Genteau, sa jeunesse, son adolescence. Ella Maillard a un frère, un grand frère, de 6 ans son aîné. Donc, c'est une jeune qui se sent à certains moments assez solitaire finalement, qui va déployer aussi des stratégies dans la lecture, dans des jeux au bord de l'eau. Et c'est vrai que quand Miette apparaît dans son destin, les deux filles vont pouvoir apprendre la régate, à faire du bateau. Ça sera des moments très décisifs en fait, qui vont vraiment les ouvrir vers le Grand Large, vers le lac, vers le Rhône. Elles vont descendre le Rhône et à elle, la Méditerranée et des grandes expéditions à partir de là. Elles remportent rapidement leur première régate sur les dériveurs de course. Ella se fait confiance, elle comprend vite le sens du vent et ressent instinctivement les mouvements du bateau. Déjà, elle cherche ses propres limites. C'est le temps de l'initiation sur le lac, dans sa quête d'absolu, propulsée par le vent. La sensation de glisse la galvanise et lui procure un grand sentiment de joie et de liberté. Elle devient une mordue de la voile. Là, je me suis amarinée. Je n'avais en tête qu'une ambition, devenir un vrai bourlingueur des mers. Lors de ses premières régates, à la barre de son dériveur, quelque chose de plus subtil s'immisce en elle. Elle perçoit qu'elle peut conduire sa vie mieux qu'elle peut l'inventer. Adolescente, elle comprend qu'elle ne pourra pas supporter une vie banale, rythmée par des contingences. Elle souhaite profiter de l'instant présent, loin des villes, au cœur des grands espaces, où elle pourra mesurer sa soif de vivre et de découverte. Elle ressent une impatience à se réaliser autrement. Au bord du Léman, entre les manœuvres et les nœuds marins, des cordages à lever et les voiles à étarquer, un tempérament s'affirme, une aventurière, au long cours, est en train de sortir de sa chrysalide. Dès les premières amares larguées, elle trace son sillage loin des chemins balisés. Cette jeune fille, très sensible, se sent perdue dans cette Europe d'après-guerre, meurtrie et déboussolée par la dère des dères, qui a sacrifié sa jeunesse. Elle a horreur des compromis et des faux-semblants. Elle a besoin de rêver et d'utopie et rejette les préoccupations seulement matérialistes et les visions comptables. La fuite sera son remède, le voyage, une caresse. Voilà, c'est vrai que c'est déterminant en fait. On le disait, la Maillard naît en 1903, donc elle a une dizaine d'années, elle est adolescente en 1913. Comme je parlais de la lecture, elle va dévorer aussi ses récits. Je pense à Roland d'Orgelès, par exemple, les Croix de bois, ce sont des textes qui l'ont chamboulé. Elle fait partie d'une certaine façon de cette jeunesse perdue. Elle va chercher d'autres rêves, d'autres situations sur lesquelles s'appuyer finalement. Elle se dit, voilà, mes parents, mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils m'ont laissé finalement dans cette Europe déchirée ? Donc toutes ces conversations, elle les aura avec Miette, elle les aura assez vite aussi avec Alain Gerbeau. Comme vous le savez, Alain Gerbeau est cet aviateur aussi qui a fait le tour du monde dans la suite, qui a traversé l'Atlantique en solitaire, mais qui a participé aussi à la Grande Guerre et qui a perdu ses compagnons-là. Voilà. Donc ce sont des personnes qui, quelque part, vont se trouver aussi dans une forme de rébellion et dans des recherches d'une vie autre, en fait. Mais surtout dans cette incompréhension face au conflit, au conflit de la Première Guerre. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la navigation qu'elles pratiquaient ensemble, c'était vraiment ce besoin de s'éloigner, de liberté. Parce qu'en fait, très jeunes, elles sont parties rapidement. Elles ont fait la première traversée jusqu'en Corse, les seules filles, sans moteur, sans rien. Voilà, elles ont... Pour l'époque, c'était énorme. Oui, il y a un siècle, d'ailleurs. Il y a quelque temps, je suis repassée sur le Vieux-Port à Marseille et j'avais vraiment une pensée pour Ella Maillard. Parce qu'il y a un siècle, pratiquement, elles se trouvaient là, à mariner leur bateau. Il y a plus d'un siècle. Voilà. Dans les années 20, quoi. En 1922, en fait. Donc oui, elles sont toutes jeunes, elles partent. Elles ont un caractère incroyable, quoi. Peut-être un petit peu d'insouciance, mais elles n'ont pas froid aux yeux, en effet. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était la mère. Et effectivement, comme tu le dis, elle rencontre Alain Gerbeau. La complicité s'établit immédiatement entre les deux jeunes filles et Alain Gerbeau. Alors que le marin est sur le point de larguer les amarres, elle l'aide dans ses préparatifs et tire quelques bords avec lui. Si Ella possède un grand sens du vent, Gerbeau est imparable dans l'utilisation d'un sextant et la lecture d'une carte marine. Leurs voiliers finissent amarrés à couple. Tous vont d'une cabine à l'autre. Les filles consultent et empruntent ses livres de navigation en anglais, des récits et autres atlases. La bibliothèque du Firecrest est une mine. C'est à cette occasion qu'Alain Gerbeau leur confie son plan. Il envisage la première traversée de l'Atlantique en solitaire, à la voile et sans moteur, par la route des Açores, de Gibraltar à New York. Une promesse qu'il a faite à ses trois camarades disparus pendant la Grande Guerre. Ella Maillard est pleine d'admiration pour cet homme qu'elle voit comme son alter ego. Tous deux sont des rebelles, des insoumis. Ils ne supportent pas d'être corsetés dans des vies étriquées. Ils n'aspirent qu'à des départs et une existence en mouvement. Malgré la différence d'âge, ils partagent les mêmes affinités pour les grands espaces, la solitude et la liberté sur les mers. La même détestation des mondanités et des apparences. Ils rêvent d'un tour du monde à la voile, de plusieurs années, avec l'idée de retrouver l'harmonie et le paradis des mers du Sud que recherchaient avant eux Paul Gauguin et Victor Ségalène. Le 25 avril 1923, par vent fort du Sud-Est, Gerbeau appareil de Cannes, cap sur New York. À la suite de sa traversée réussie, Ella Maillard lui adresse un télégramme aux Etats-Unis pour le féliciter de son exploit. Il lui répond avec un courrier écrit à Long Island en lui indiquant que bientôt, elle pourra lire le récit détaillé de ses aventures dans Le Petit Parisien. Le ton est très cordial. Alain Gerbeau la vouvoie encore. Il conclut sa lettre manuscrite par « Le matelot de Firecrest envoie son meilleur souvenir au matelot et à tout l'équipage de perlettes qu'il espère bien retrouver un jour sur la mer. » C'est extrêmement touchant. Moi, ça m'a plu de découvrir dans les archives puisque pour réaliser ce portrait, il faut vous imaginer que je me suis immergée littéralement dans un océan d'archives puisqu'Ella Maillard a beaucoup consigné. Elle a tenu énormément de carnets. Ce sont des maîtres linéaires aux archives à la Bibliothèque de Genève. Et de découvrir ce premier carnet qui était le premier carnet de navigation avec à la plume la signature de Gerbeau, c'était vraiment très très émouvant. Et toute cette correspondance parce que les deux vont beaucoup s'écrire. Donc il y a une amitié en fait. Tout cela, c'est assez cordial au départ. Et ça va se transformer en beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié, d'un énorme soutien puisqu'Alain Gerbeau va lui permettre aussi à Ella Maillard de trouver son premier éditeur chez Grasset pour l'édition de son premier récit. Donc c'est un compagnonnage. On s'aperçoit finalement dans ces grandes histoires de voyage les rencontres et les rencontres décisives. Il y en a. Et là, en l'occurrence, Alain Gerbeau, c'est une rencontre décisive pour Ella Maillard. C'est vraiment une très belle relation et qui va se poursuivre tout au long de leur vie. Ella Maillard est une intrépide qui ne tient pas en place. Dès son plus jeune âge, elle aime être en mouvement. Il faut dire que le sport est la clé de voûte de son éducation et l'effort physique est valorisé. Elle va exceller dans différentes disciplines. Tout est déjà en germe au bord du lac Clément et sur les pistes des sommets alpins où elle passe une jeunesse dorée en rêvant déjà à de grandes échappées. Ce sera d'abord sur les pentes enneigées des Alpes Savoyardes à Meugev où chaque dimanche, Dagmar Klim, sa mère, d'origine danoise, elle-même sportive et passionnée de ski, l'emmène en jupe longue pratiquer cette activité. À cette époque, skier est perçu comme une excentricité anglaise. Le sport et l'altitude sont vivement conseillés à Ella pour renforcer et fortifier sa santé fragile. Enfant, sujette à des insuffisances respiratoires et à des allergies alimentaires, elle raconte que ses parents allèrent jusqu'à lui accrocher une pancarte autour du cou spécifiant « Ne nourrissez pas cet enfant ». Sa mère souhaite donner une éducation libre et ouverte à ses enfants. Ella a un grand frère, Albert, de 6 ans son aîné. Leur mère est pour eux un modèle d'autonomie, ce qui participe à leur forger une indépendance d'esprit. Très tôt, Ella est encouragée à suivre son intuition et sa propre voix. Sa mère, qui a souffert de n'être pas totalement acceptée à Genève, va l'accompagner dans son émancipation. Elle est d'ailleurs extraordinaire et de constater à quel point elle encouragera toujours sa fille à voyager, à voir le monde et à s'en nourrir, à réaliser ses propres choix et à profiter de sa jeunesse. Cela va lui donner une grande confiance en elle. Elle aime la danse, comme le tango ou le boston qu'elle pratique avec ses cousins, venus un temps habiter dans l'appartement en dessous de chez eux à Genève. Sa mère aussi adore danser et n'en dissuade jamais sa fille, même s'il lui arrive le lendemain de somnoler en classe. Elle remportera d'ailleurs des prix de tango qui feront la fierté de sa mère. J'avais des parents épatants. Ils m'ont dit, et à ce moment, c'était rare, tu es responsable de ta vie, tu es libre de faire ce que tu veux, mais apprends un métier. Et j'ai répondu, je ne veux pas apprendre un métier, je ne veux pas vivre dans une ville. Qu'est-ce que tu feras ? Quand tu auras faim, tu seras obligé de te marier ? Ah ! J'ai dit, jamais de la vie ! Et alors, j'ai répondu à un article du journal de Genève qui m'a emmenée en Angleterre. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'elle ne s'est jamais mariée. Et non. Contrairement à Alexandra David-Neil qui avait dû se marier. Oui, alors c'est une autre époque puisque Alexandra, voilà, il y a 35 ans de différence d'âge comme on le disait. Donc c'est tout à fait, c'est un peu une autre époque. C'est une autre génération. Oui, alors c'est vrai que c'est bien de souligner aussi le rôle en effet de la mère d'origine scandinave. Ça a été déterminant, c'est évident. Et elle jouera un rôle tout au long aussi de sa vie là en étant en quelque sorte un peu son attaché de presse. Elle collectera les coupures de presse. Elle assurera, on va dire, tout le suivi puisque Ella est dans le monde. Elle est résistante en fait un peu quand elle sera partie. Tout à fait. Dans les années 1930, toujours Ella participe à des courses engagées à de nombreuses ascensions dans les Alpes, Suisses et françaises et dans les massifs du Mont Blanc et du Mont Rose. Elle pratique aussi la haute montagne dont elle maîtrise parfaitement la technique. Elle pensait un temps devenir guide mais la profession était alors interdite aux femmes. Jusque dans les années 50, elle sera considérée comme l'une des meilleures skieuses de Suisse. En 1951, elle entreprend un trek jusqu'au lac de Gozankund au Népal. J'ai mal prononcé je pense. Puis en 1965, une marche de Katmandou jusqu'au premier camp de base de l'Everest situé à plus de 5000 mètres d'altitude. Partout, dès qu'elle le peut, le sport est son meilleur sésame. À Berlin en 1930, dès les premiers jours, elle intègre l'équipe du Sport Club de Charlottenburg. Elle peut ainsi jouer et continuer de s'entraîner au hockey. Elle y convie aussi l'une des femmes à qui elle donne des cours de conversation et raconte qu'en perspective d'un match contre l'équipe anglaise. Les entraînements ont lieu trois fois par semaine. De la même façon, lorsqu'elle arrive à Moscou, l'une de ses premières démarches est de trouver un club sportif qui accepte de l'accueillir. Elle s'adresse à l'agence Vox qui leur indique le stade Dynamo en forme de fer à cheval qui se trouve dans le parc Petrovski. Et en fait, c'est vrai que le sport, c'est vraiment son sésame partout où elle va. Oui, c'est ça. Ça lui permet de rencontrer la population, de nouer des relations amicales. Les relations amicales, c'est quelque chose de très important pour elle. Elle est solitaire d'une certaine façon, mais elle a besoin de ce contact. Et peut-être que vous l'aurez compris, mais elle va, malgré tout, passer peu de temps. Bon, elle n'a pas son baccalauréat, par exemple. Oui, elle n'a pas d'études. Voilà. Ça sera en quelque sorte son talon d'Achille, mais elle va devoir transformer un petit peu cet handicap finalement en force. et tout cela, elle va le réaliser en mouvement. Et c'est vrai que le sport sera aussi pour elle quelque chose d'important. Elle va pouvoir se dépasser, réaliser des choses que d'autres femmes à son époque ne faisaient pas. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on peut dire qu'elle a participé aux Jeux de 1924 à Paris. Voilà, à Melan, aux épreuves de voile. Alors justement, la voile, au début, elle veut partir à l'autre bout du monde avec Niette. Elles ont acheté un bateau, tout ça, donc tout s'arrête à un moment donné. Voilà, ça va s'arrêter même si ce sont des années déterminantes. Elles se rêvent sur mer. Elles se rêvent comme Gerbeau, en Polynésie, dans les îles. Enfin, elles ont des grands projets de ce type. Et je dirais qu'Ella Maillard, et c'est ça qui me touche aussi beaucoup chez elle, c'est une fille de l'eau. L'élément maritime est essentiel. Elle le restera d'une certaine façon au fil de ses voyages. Mais elle va devoir renoncer. C'est quelque chose de très dur en fait, de devoir renoncer à ses voyages maritimes. Elle va se tourner définitivement vers des voyages terrestres et des grands voyages de milliers de kilomètres, comme on va le voir. Pourquoi ? Parce que Miette, qui est en fait beaucoup plus fortunée qu'elle, c'est Miette qui achète les bateaux. Que ce soit Perlette, il y aura la Bonita, il y aura la Talente aussi, enfin, de nombreux navires en fait. La Talente, c'est un navire avec lequel elle va voyager jusqu'en Bretagne. Il y a des choses que j'ai retrouvées comme ça dans les archives de récits où elle va aller sur Groix, sur Oesson, sur Bélil, enfin, voilà. C'est toi quoi. Voilà, donc c'est tout à fait sympathique. Elle revient sur Saint-Malo par exemple, elle va parler des Ternevas, elle est très touchée aussi par ses métiers. Je pense que la dimension humaine, on en reparlera certainement, mais à travers le sport, c'est ça, c'est la dimension humaine aussi. Oui, donc Miette en fait, à un moment donné, doit partir se marier, c'est pour ça que tout s'arrête. Oui, alors c'est certainement un peu plus compliqué que ça, finalement, parce que c'est aussi des renoncements pour elle, elle veut devenir maman. Oui, elle va devenir maman. Donc c'est ça pour elle, l'importance, et donc sa vie va... Donc plus de bateau. On sera autrement. Et donc elle décide de partir à Berlin, et donc là on est dans les années 29... Voilà, 29-30. À Berlin, l'une de ses plus belles rencontres est sans conteste, Charmiane London, la seconde épouse de Jack London. Quand en octobre 1929, Ella Maillard tombe sur un article de presse annonçant la présence en ville de l'Américaine, la jeune femme n'hésite pas une seconde. Elle se rend immédiatement à l'hôtel où celle-ci séjourne pour rencontrer les éditeurs de son mari avant de poursuivre vers le Danemark. Quelle aubaine ! Alain Gerbeau, l'ami fidèle, avait préparé le terrain en parlant avec enthousiasme et éblouissement de la jeune voyageuse à Charmiane et les deux femmes tombent dans les bras l'une de l'autre et passent la journée au zoo. Elle n'est plus que ravie, Charmiane est très sympathique. Elle est petite, très ridée, mais si vive avec ses yeux lumineux et rieurs qu'elle a vraiment l'air d'une gosse. Au cours de cet après-midi, elles échangent des photos. Elles lui offrent trois clichés d'Alain Gerbeau et repart avec trois photographies de Jack London. Elles se reverront à plusieurs reprises, le temps d'un déjeuner ou d'une visite au musée. Ella ne rate jamais une occasion à glisser au fond de ses poches la croisière sur le snark qu'elle a bien l'intention de se faire dédicacer. Comment ne pas succomber à cette personnalité si attachante, si pleine d'enthousiasme et d'envie d'en découdre avec le monde ? Charmiane, qui est âgée de 58 ans, se prend d'amitié pour la jeune voyageuse. Elle lui offre un chapeau et lui donne 50 dollars, une somme considérable pour l'époque qui lui permettra de poursuivre sa route vers l'Orient. Charmiane se verrait bien accompagnée là en Russie car, d'après elle, c'est dans la langue de Dostoevsky que les livres de Jack London ont le plus de succès. Le jour même, Ella achète un dictionnaire russe. Nous sommes en mai 1930 et depuis la gare de la Friedrichstraße, après six mois passés à Berlin, Ellen Bayard s'élance en direction de Moscou avec la valise et le sac à dos de montagne qui ne la quitte jamais. La jeune Suissesse qui a un côté boy scout ne part jamais sans son équipement de base, couverture, crampons et même une poêle à frire. Sans oublier des provisions alimentaires comme du beurre et des biscuits, du saucisson et du porridge. Elle se prépare comme un marin ou une montagnarde, prête à tenir plusieurs jours quelles que soient les conditions. Ce jour-là, dans ce hall de gare, elle ressent très fortement l'appel de l'ailleurs. Il lui suffit de jeter un oeil au kiosque à journaux pour s'assurer que le monde est vaste, à l'image de la mosaïque des langues et d'alphabets qui se lisent et se parlent de l'italien à l'allemand et du français à l'anglais de voyage toujours à portée de main. Elle griffonne des notes au crayon de papier telle la reporteur toujours sur le qui-vive et capte tout ce qui est neuf à ses yeux. Voilà, c'est là. C'est le début de la grande route, là. Moscou. C'est l'appel du départ, l'appel du large. Oui, Moscou et puis toutes les provinces qui s'en suivront. Les Monts Célestes, elle ira jusqu'au Pacifique, jusqu'au Mont-Chouklo. Je crois qu'elle ne s'arrêtera plus en quelque sorte. C'est vraiment sa destinée et tournée vers l'Orient avec tout ce qui peut se décliner d'ailleurs puisqu'elle ira aussi beaucoup de temps par la suite en Inde. Oui. Mais c'est vrai que finalement, elle va transformer cette déception puisque c'est quand même une déception lorsqu'elle va devoir comprendre que son destin ne sera plus sur l'eau. Elle va encore une fois se remettre aussi en question et puiser en fait en elle l'énergie suffisante pour partir. 1929, donc il faut aussi penser que sa famille, son père en l'occurrence qui tenait un commerce de fourrure, lui, il commerçait avec les fourreurs et les trappeurs du Yukon, du Klondike, enfin là, il y a une résonance évidemment avec Jack London, avec la Sibérie. Bon, c'est la crise de 1929, ses parents aussi sur le bord du lac Léman vivent ça de plein fouet. Donc elle-même, elle va vraiment prendre son destin en mer. Oui, parce que c'est une petite bourgeoisie, ce n'est pas des gens très riches. Donc son père la pousse à travailler, bon ben voilà, elle part finalement. Berlin, Moscou, peu d'Occidentaux sont arrivés jusque-là finalement. Surtout des femmes seules. Des femmes seules, tout à fait. Donc elle va arriver, enfin voilà, elle va trouver Moscou aussi en plein chamboulement puisque, peut-être que vous le savez, mais à ce moment-là, Staline est au pouvoir, il y a un changement de capitale, de Pétrograde, la capitale va basculer à Moscou qui est une ville en pleine révolution en fait, en quelque sorte. Et donc elle en tirera un premier, un premier, un premier récit parmi la jeunesse russe. Curieusement, qui sera très bas, elle a reçu en Suisse, mais mieux en France. Mais voilà, elle va devoir aussi là, bon, elle est en perpétuel finalement remise en question, elle va devoir retravailler son écriture. Et d'ailleurs, c'est intéressant de jeter un oeil à ce texte. qui est aujourd'hui qu'on trouve aux éditions Payot. En juillet 1932, grâce aux 6 000 francs reçus de son éditeur Fasquel pour la publication de Parmi la jeunesse russe, Ella Maillard repart au plus vite en direction des hauts plateaux kirghiz, les Tian Shan ou Montagne Céleste, une immense chaîne qui s'étend de Kyrgyzstan jusqu'à la Mongolie. C'est là que vivent les nomades qu'elle aimerait rencontrer. Au Turkestan chinois, les kirghiz continuent de vivre de façon traditionnelle, tandis qu'au Turkestan russe côté occidental, les habitants sont sous le joug du régime soviétique et de la politique de la collectivisation. C'est une région peu connue ou méconnue. Seuls les membres de la croisière citroën y ont fait une incursion et uniquement sur le versant chinois. Le Turkestan et l'Asie centrale exerçaient sur moi un attrait invincible, inspiré par mes lectures. Aller vivre parmi les nomades dans les steppes et devenir un enfant de la nature, quelle joie ! Ella Maillard rêve de voir sa marquante, comptoir de la route de la soie dont le seul nom est déjà une invitation au voyage. Elle s'imagine marcher à la découverte de la cité millénaire, se mêler aux bergers et aux cavaliers. Leur instabilité m'attire. Je la sens mienne comme celle des marins. L'idéal pour la jeune femme serait de se joindre à une expédition scientifique qui se rendrait au Pamir dans les monts Altaï. Mais elle comprend peu à peu que les étrangers ne sont pas désirés dans ces contrées proches de l'Afghanistan et de l'Inde. Les raisons invoquées étant l'inflation, les pénuries alimentaires qui sévissent dans les républiques d'Asie centrale et la fermeture au Turkestan des fameuses bases organisées par le Soviet touriste. Enfin, plane le risque de rébellion des Basmachi, les opposants musulmans en révolte contre le régime de Moscou qui tiennent tête aux soviétiques et tentent d'organiser les mouvements nationalistes dans la région de Bukhari orientale. Elle prend son mal en basse science à Moscou d'où elle prépare son périple. Rien ne l'arrête de toute façon. C'est vrai qu'elle a ce côté un peu tête brûlée. D'une certaine façon, il faut qu'elle avance, il faut qu'elle aille voir et d'ailleurs, c'est ce qu'elle disait. Là où les hommes vivent, il est possible de vivre, il faut aller voir. Peut-être que vous savez que ce festival d'ailleurs du carnet de voyage de Clermont-Ferrand a repris cette phrase d'Ella Maillard. Donc c'est vrai que c'est une jeune femme pleine d'entrain en fait. Même si, peut-être qu'on le verra aussi au suite de notre soirée, c'est quelqu'un qui doute malgré tout. Elle est accompagnée, elle est bercée aussi d'une certaine mélancolie. Mais malgré tout, en fait, le fait d'être en mouvement, tout à l'heure, on parlait du sport, mais le fait d'être en mouvement pour elle, lui va bien. D'aller à un point, un autre. Voilà. Mais c'est vrai que, bon ben là, elle arrive dans une zone du monde où il est compliqué de voyager. Où peu de personnes sont allées. peu d'occidentaux en fait. Il n'y a pas peu de chemins tracés, peu de chemins ouverts. Voilà. Et puis, la difficulté du voyage, c'est aussi les révoltes qui sont en germe, celles dont on entend encore parler. C'est ça qui est intéressant aussi, de se pencher sur cette histoire d'Ela Maillard. C'est-à-dire que là, on est aussi à un carrefour de civilisation où aujourd'hui, le monde gronde, continue de gronder là. Lorsqu'on parle des basmachis, les rebelles musulmans, c'est aussi, on parle aujourd'hui. Rien n'a changé. Voilà, on parle des Ouïghours. Voilà, c'est tout ce qui est en place aujourd'hui encore là. Mais c'est vrai que c'était courageux de sa part parce qu'en tant que femme seule comme ça, en plus, je ne sais pas si elle parlait toutes ses langues. Non, du tout. Comment elle s'exprimait, comment elle a changé à l'époque. Bon, lorsqu'elle parle, elle est accompagnée d'étudiants. Oui. Elle a un guide ou deux d'ailleurs qui vont permettre la traduction et l'échange en fait aussi. Elle sera toujours d'une certaine façon accompagnée dans la suite aussi avec Peter Fleming. Oui, aussi. Alors là, c'est encore autre chose avec Peter Fleming. C'est un autre voyage. Mais c'est toujours les grands espaces, l'Orient. Oui, puis cette recherche de solitude, d'aller au plus près des populations nomades, comme on le disait dans le texte. Oui, c'est ça. Elle a ce sentiment que ces hommes libres, c'est-à-dire ceux qui vivent évidemment d'élevage, qui vivent dans la légèreté d'un habitat, vous voyez, ces yurtes, ces campements, il y a quelque chose de plus vrai, c'est ce qu'elle recherche puisque de toute façon, elle tourne le dos à l'Europe. Elle tourne le dos à cette Europe qui n'a pas réussi à s'entendre en fait puisque après, il y a tout le... il y a le traité de Versailles, il y a toute cette Europe qui finalement est en train de construire et où la Seconde Guerre mondiale est en germe finalement. Donc c'est tout ça qu'elle tourne le dos à ça finalement. Elle se dit que l'humanité qu'elle va trouver sur les chemins dans ces grands espaces est certainement meilleure. bon, elle va aussi se confronter à des déceptions. L'humanité est partout d'une certaine façon pareil quoi. Mais il faut qu'elle aille voir. Alors donc après, elle partira avec Peter Fleming qui est le frère de... De Yann Fleming, l'auteur de James Bond. Le fameux James. Oui, elle va le rencontrer lorsqu'elle sera... Là, on est à Pékin donc elle va le croiser à Pékin. Ah oui. Voilà. Elle va le retrouver à Arbine. Oui. Et puis, bon, là, ils vont partir pour ce grand voyage, le plus grand voyage terrestre en quelque sorte de plus de 6000 kilomètres. Bon, voilà, ça sera une très belle épopée de plusieurs mois à travers les oasis interdites. enfin, voilà. Enfin, schématiquement, ce voyage, elle traverse la Chine mais pour aller jusqu'en Inde ? Voilà, ouais. Jusqu'au Cachemire. Jusqu'au Cachemire, ouais. Par vraiment des territoires oubliés, interdits. Et des zones interdites encore maintenant. Oui, tout à fait. Avec des zones de conflit où elle va croiser constamment la route de pillards, de rebelles. Enfin, c'est... Et dans des conditions climatiques qui sont, voilà, assez folles aussi. De très grandes sécheresses ou de très grands froids, par exemple. J'ai peur de rien. Et puis un jour, un jour, elle repart aussi. Alors là, elle fait une rencontre. C'est donc avec Anne-Marie Schwarzenbach. On peut dire quelques mots qui est une artiste. Alors, Anne-Marie Schwarzenbach, peut-être que vous savez, c'est une zuricoise. Donc, pour elle, une patriote, une Suissesse qu'elle va rencontrer au Liban puisqu'elle va, à un moment donné, la Maillard va aller retrouver son amie Miette qui est vraiment d'une grande générosité et qui va l'accueillir après son périple des Monts Célestes. Donc, elle va aller et la Maillard passer quelques mois au Liban pour écrire. Il faut dire qu'elle vit au Liban, Miette, parce qu'elle a épousé un diplomate. Voilà, Henri Sérig. Et c'est là où Ella Maillard va rencontrer Anne-Marie Schwarzenbach qui, elle, c'est une artiste, c'est une écrivaine, c'est quelqu'un de très brillant qui est aussi, alors, elle qui vit aussi des tourments puisqu'elle est issue d'une famille aristocratique suisse mais qui défend des valeurs très conservatrices et très fascisantes. Donc là, voilà, pro-nazi. Donc, on est à la veille de la Seconde Guerre, on est en 1939 et là, Anne-Marie Schwarzenbach et Ella Maillard n'ont qu'une envie, encore une fois, c'est de fuir l'Europe, de partir. Donc, elle décide de partir toutes les deux vers l'Iran, vers l'Afghanistan. L'Afghanistan, en voiture depuis Genève. Voilà. À bord d'une Ford, la fameuse V8. Décapotable. Décapotable. C'est une superbe voiture que Anne-Marie a reçue de ses parents. Donc, encore une fois, elle s'associe à un bon parti, on va dire, puisque là, elles vont partir vraiment très bien équipées. Mais, bon, c'est vrai que ce voyage est très particulier puisque, bon, il y a un aspect aussi à dire d'Anne-Marie, c'est quelqu'un d'assez fragile qui est devenu absolument dépendante de la morphine et de l'opium. Donc, ça va, voilà. Alors qu'Ella pense, puisque c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, a un esprit où elle ne doute pas, elle aimerait ne pas douter à certains moments de l'aide qu'elle peut apporter à son amie. Donc, elle se dit, voilà, nous allons partir sur les routes et je vais aider mon amie à se déprendre de cette drogue. Et, voilà, bon, finalement, ça ne sera pas si simple. Je vous laisserai découvrir la suite dans le récit. D'ailleurs, toutes les deux vont le raconter dans des récits un peu indépendants. Oui. Elle, ça va être la voix cruelle. La voix cruelle, voilà, où sous le personnage de Christina se cache celui d'Anne-Marie. Mais c'est vrai que c'est une femme très attachante qui écrit extrêmement bien de Marie-Schlearsenbach et qui va ouvrir autre chose. En fait, Ella Maillard, c'est une femme, je veux dire, assez... qui va après render le monde de façon très physique, très... alors qu'elle va découvrir qu'il est possible de voyager de façon peut-être plus spirituelle, plus mystique. Et c'est là qu'elle va commencer à entreprendre, en fait, au contact de cette jeune femme, un voyage plus spirituel. Je vais dire un passage. Les voyageuses arrivent en Italie où flottent des croix gammées. Deux jours plus tard, elles traversent la Yougoslavie dont les paysans s'activent à la fenaison. Elles montent leur tente non loin d'une fontaine où elles se baignent à la nuit tombée. Le lendemain, elles sont réveillées par le chant des faneurs. Cette ambiance débordante de jeunesse et de joie n'est pas sans rappeler celle que décrira Nicolas Bouvier lorsqu'il voyagera dans ces mêmes contrées plus tard. Ella et Anne-Marie suivent le Danube. Tout au long de la route, les habitants les accueillent avec le salut hitlérien. Elles sont-elles prises pour des allemandes ? Zagreb, Vukovar, Belgrade. Elles s'arrêtent pour la nuit près d'un camp de ciganes. Pour Ella, ces hommes et ces femmes qui leur mendient des cigarettes représentent ce qu'elles aimeraient être. Dépourvues de bien, partout chez eux, intensément vivants, sans maîtres, sans les limites qu'impose une nationalité. Ciganes, bohémiens, romanichels, Romanie, ils seront Jat en Afghanistan et l'Ur plus au sud. À ce stade du voyage, les deux filles s'observent encore. Anne-Marie Schvarsenbach qui fume et boit beaucoup de café et la plupart du temps au volant, ce qui arrange Ella qui n'aime pas vraiment conduire. En arrivant en Bulgarie, les voyageuses remarquent les premiers turbans des hommes et les châles noirs des femmes. C'est la saison des fresques que des étudiantes allemandes ramassent par tonnes et que le régime hitlérien leur achète. Les cueilleuses sont habillées de lampes pantalons musulmans. Les premières mosquées apparaissent. À force de rouler sur des pistes creusées de nids de poules, le châssis de la voiture accuse quelques signes de faiblesse. À Sophia, les voyageuses décident de faire une révision et des réparations aux portières. Le temps d'une soirée, elle retrouve des amis. Le lendemain, 14 juin, Ella Maillard note dans son carnet « AM est livide, errant, elle dort tout l'après-midi. » Elle trouve une ampoule de morphine et constate le trou rouge dans la cuisse. Mâchoire crispée, paupières brunes, l'évidence est là, il faut sévir. Le pacte entre les deux amis a été rompu. L'ambiance n'est pas à la fête. Elle repart en silence vers la vallée des roses. Ella est persuadée qu'une attitude de fermeté, une certaine distance et le refus du tutoiement vont être utiles à son amie. Inévitablement, la méfiance s'établit entre les deux femmes. Ella Maillard se sent démunie. Je m'étais aussi rendu compte combien j'étais peu qualifiée pour lui venir en aide. Oui, c'est ce qu'elle constate. Elle le raconte dans ses récits, dans ses carnets, dans les notes que j'ai pu trouver, des notes inédites puisque le texte, il est comme ça, émaillé de textes et de paroles vraiment très personnelles et inédites, comme je le dis. Mais oui, effectivement, là, on est face, c'est encore une autre dimension, mais c'est vrai qu'elle se sent démunie, Ella Maillard, dans cette histoire. Mais c'est quelque chose de très marquant. Après, c'est vrai qu'aussi, on voit que Nicolas Bouvier, il y a un lien, il est suisse, il a fait aussi les mêmes trajets pratiquement. Oui, Nicolas Bouvier, peut-être avez-vous lu, si vous vous intéressez au voyage, l'usage du monde et puis d'autres textes. En fait, c'est des textes qui sont uniques, encore une fois, qui sont... Bon, Nicolas Bouvier, c'était un très grand, quoi, finalement, de la littérature du voyage, enfin, de la littérature tout court, j'allais dire. Oui, qui a inspiré beaucoup tes sons et d'autres encore. Mais, en fait, Bouvier, il est venu rencontrer Ella Maillard chez elle, à Chandolin. Il est venu trouver des conseils, il est venu écouter cette dame qui était partie, qui était partie, finalement, c'est elle qui a ouvert la voie de l'Afghanistan. Donc, Bouvier, lorsqu'il veut partir avec son ami photographe Thierry Vernet, il va aller la rencontrer et Ella Maillard. Il avait énormément de respect pour cette femme. C'est d'ailleurs très touchant de voir, encore une fois, la correspondance. Nicolas Bouvier lui écrira, Ella Maillard, depuis le Japon, par exemple, où il a vécu avec sa femme et ses fils. Et il a vraiment salué les récits, que ce soit le Mont Céleste et les Monts Célestes du Sable Rouge, en disant que c'était un chef-d'oeuvre et puis par la suite, Oasis Interdite, par exemple. Voilà, je trouve que c'est vraiment, il a vraiment salué Ella Maillard en tant qu'écrivaine, alors que finalement, bon, Bouvier disait je préfère les voyageurs qui écrivent aux écrivains qui voyagent. Et c'est vrai que c'était ça, en fait. La nuance est belle. Alors que Bouvier, il faut dire que c'est vraiment un tout grand de l'écriture. Mais lui, Bouvier, justement, il racontait ces routes défoncées. alors que lui, il est parti 20 ans après elle, même 30 ans après elle. Et elle, donc à l'époque, ça devait être encore pire que pour Bouvier parce que franchement, deux nanas toutes seules avec une super voiture, elles devaient toujours être en panne, toujours... Ça devait être l'enfer parce que c'était pas des routes, en fait. elles ont vécu des chemins de terre avec... Oui, elles en parlent. Voilà. Et puis bon, elles ont eu un peu de chance aussi malgré tout pour aller au bout de leur périple. Donc elles sont allées jusqu'où ? Eh bien, elles se sont arrêtées, en fait, en Iran. Et là, ça sera le déclenchement de la guerre. Donc en Iran, Anne-Marie va rentrer, elles vont se quitter, elles vont se séparer dans un sens de façon assez violente. Elles vont se fâcher, on va dire. Et là, elle va poursuivre en Inde où elle va passer 5 ans. C'est-à-dire qu'elle va passer la Seconde Guerre mondiale en Inde. Voilà. En Inde, Ella Maillard ressent un fort besoin d'ancrage. Donc vivant à bon marché ici et sachant qu'il y a encore bien assez pour toi à la banque en ce moment, je ne vois pas la nécessité d'aller faire le clown à des conférences, interviews, causeries radio et bluff pour éditeurs aux États-Unis à moins que les circonstances ne semblent m'y appeler, m'y pousser et cela dans un sens où j'y vois quelque chose de plus constructif à faire qu'à regagner l'argent que j'aurais dépensé pour y aller. D'autre part, tu sais que je ne suis pas écrivain dans l'âme et avant de continuer à écrire des livres imparfaits autant qu'inutiles, cela vaut la peine de réfléchir. L'endroit ici n'est pas mal choisi pour cette activité et puis voilà, j'ai 38 ans, une vingtaine d'années derrière moi et peut-être autant devant moi pour trouver cette réalité que j'ai pourchassée jusqu'ici sur terre et sur mer. Les guerres ne sont que d'horribles cauchemars qui s'ajoutent les uns aux autres mais qui ne résolvent rien. C'est en soi que chacun doit trouver son équilibre et son âge d'or et non pas en attendant la mort des tyrans ou la souveraineté des peuples. Autrement, on ne fait qu'être balotté entre ce que celui-ci a dit ou ce que cet autre a écrit et s'efforcer tant qu'on n'aura pas en soi un point fixe qui ne change pas selon l'humeur ou la température. Il n'est pas dit que je sache la trouver cette réalité que les sages affirment être en chacun mais tout au moins je peux essayer. Je ne pars pas pour savoir le comment, le pourquoi et quand de tout mais afin d'établir en moi une boussole de bonne qualité afin de ne plus perdre la tête à tout moment. La route a fini par l'aider à mieux voir en elle-même. Les cars en mer et les tentes en Asie n'ont sûrement poussé à la difficile recherche de vérité dit-elle tout s'allège en elle les tensions et les confusions plus sereine elle s'approche du dépouillement je suis riche de tout ce dont je n'ai pas besoin proverbe chinois. Ella Maillard va partager ses années indiennes avec une jeune chatte offerte par Sujata l'épouse française d'un voisin indien. La chatte tigrée va devenir l'héroïne de Tipus trois ans en Inde avec ma chatte. Oui, oui, oui. Ce n'est pas son meilleur récit je dirais mais malgré tout ce texte existe. Alors l'extrait que tu as lu Lorraine c'est une lettre assez importante c'est cette lettre qu'elle va écrire à sa mère et qui donnera le titre de ce recueil de correspondance cette réalité que j'ai pourchassée. Et c'est vrai qu'elle écrit à sa mère sur le ton de la confidence on le sent et aussi il y a une vraie complicité en fait. Elle a 38 ans elle le dit donc elle est arrivée à un moment de maturité aussi et je trouve que c'est très beau en fait la façon dont ces deux femmes vont correspondre vont se soutenir aussi réellement il y a une très belle relation je trouve qui finalement s'est instaurée à distance elles se voient malgré tout mais tout ça se fait à distance elles vont s'écrire je trouve que c'est vraiment une très belle lettre donc en effet en Inde elle va encore une fois se questionner sur la réalité cette réalité que j'ai pourchassée ce qui va apporter en ce qui me concerne en tant qu'autrice un questionnement sur la réalité et le réel qu'est-ce qu'elle fait du réel tout au long de sa vie elle va se poser cette question donc elle va écrire elle va écrire des récits de voyages elle va aussi beaucoup photographier il existe plus de 25 000 clichés que renferme le musée l'Elysée à Lausanne d'ailleurs qui va à Morge il y a une exposition et des clichés qu'on va sélectionner dans le livre des clichés très importants qui est aussi une de ses démarches en fait à Ella Maya elle voyage elle prend des notes elle raconte mais voilà elle photographie aussi et dans ces clichés on sent tellement la relation qu'elle cherche à instaurer aussi avec l'autre c'est très beau c'est un regard documentaire mais aussi vraiment de générosité donc c'est une femme vraiment étonnante elle n'est pas dans le voyeurisme du tout au contraire elle se met à égalité ah oui et c'est assez intéressant de voir le sourire que lui rendent aussi les personnes qu'elle croise alors qu'il faut imaginer qu'à l'époque où elle voyage il y a près d'un siècle les personnes bon les kyrgyz les nomades ont vu peu d'européens finalement mais elle arrive à instaurer c'est formidable je trouve cette qualité-là qu'elle a et donc elle passe toute la guerre en Inde voilà un peu comme notre amie Alexandra Navinil qui a passé aussi toute la guerre elle était plutôt côté oui tibétain au Tibet à l'Assa puisqu'on voit Alexandra elle va entrer à l'Assa en 1924 après elle va revenir à Digne-les-Bains pour Alexandra et puis et puis donc Ella Maillard elle va trouver aussi son oasis à Chandelin tout à fait il n'est pas étonnant qu'Ella Maillard ait finalement choisi de poser ses bagages dans l'un des villages les plus hauts d'Europe Chandelin où le silence et la solitude lui conviennent à merveille pour prolonger sa recherche de sagesse tout en étant acceptée par la communauté des villageois en 1945 après un séjour de 5 ans en Inde Ella rentre en Suisse elle a 42 ans au printemps de l'année suivante le peintre Edmond Bill originaire de Neuchâtel l'invite à venir découvrir un village perché dans le canton du Valais au départ c'est surtout sa mère passionnée d'art et de poésie qui connaît les oeuvres du peintre et a encouragé sa fille à le rencontrer après avoir terminé sa formation à Paris Edmond Bill a reçu une commande du pasteur Frédéric de Rougemont un ami de la famille venu en villigiature à Grimantz il lui a proposé de peindre le sphinx soit de Servin depuis ce village d'altitude en 1900 il est immédiatement tombé sous le charme de Chandelin dès 1904 il s'installe dans le village voisin de Sierre et un an plus tard se fait construire le chalet atelier et les Mélèzes à Chandelin qui devient son lieu de travail et d'inspiration il réalisera deux vitraux toujours visibles dans le cœur de l'église Sainte-Barbe comme lui Ella Maillard est tout de suite saisi par la beauté et la quiétude de ce nid situé à 2000 mètres d'altitude dans le Val d'Anny-Vivier comment ne pas être conquise par un tel lieu quand elle arrive pour la première fois dans le village celui-ci n'est pas encore desservi par la route depuis Sierre le car stoppe dans le village juste en dessous d'où elle rejoint Chandelin à pied dans l'un de ses carnets elle note peut-être avait-il été nécessaire de passer six mois en pleine ville pour ressentir une telle joie en descendant de l'autobus à Soussillon j'ai marché 20 mètres qui me séparaient du début du sentier et j'ai dû m'asseoir pour pleurer de joie le silence complet le verre tendre des nouvelles feuilles le sentiment de liberté tout était bouleversant découverte d'un nouvel horizon la raideur du sentier la solitude était comme une initiation à un nouveau monde il y a quelque chose de virginal dans cette région quasi inhabité c'est incroyable de partir si loin pour retourner pour trouver le bonheur presque à son point de départ mais ça c'est Ulysse déjà qui nous le raconte c'est le retour c'est le retour au pays revenir c'est mieux repartir enfin il y a cet éternel retour qui est aussi nécessaire au voyage en un sens mais et oui elle arrive à Chandelin en 1946 où elle va faire elle va se faire construire ce chalet qui existe toujours c'est vraiment et bon ce village est adorable à près de 2000 mètres en effet avec cette vue comme ça sur la chaîne alpine aussi et le Servin c'est extraordinaire donc là à partir de Chandelin ceci dit elle va continuer de partir chaque hiver elle repart en Inde elle va devenir guide elle va accompagner des groupes aussi c'est un lieu pour elle aussi d'écriture de méditation enfin c'est c'est un lieu très important alors c'est vrai que je vous invite aussi à aller voir à visiter Chandelin il y a un petit espace muséal où on trouve des objets qui ont appartenu à Ella Maillard que ce soit ses chaussures son sac ses passeports enfin c'est adorable c'est un petit écran une sorte de petit cabinet de curiosité qu'on peut visiter mais c'est vrai que c'est voilà on retrouve un peu l'ambiance qu'on peut trouver voilà différemment de Chamonix évidemment est-ce que vous avez des questions parce que là on a essayé de survoler un peu rapidement mais si vous avez des questions n'hésitez pas c'est peut-être anecdotique mais j'aimerais savoir pourquoi son premier récit a fonctionné apparemment en France et apparemment beaucoup moins en Suisse est-ce qu'on en connait les raisons oui alors c'est toujours difficile de savoir mais alors il faut le lire moi je vous invite à le lire comme ça vous verrez un peu aussi la manière dont elle elle raconte les choses c'est un récit qui dépeint de façon très factuelle ce qu'elle va ressentir et voir en arrivant à Moscou donc c'est très particulier on est dans les années 30 c'est la montée du stalinisme stalinisme donc il y a ce totalitarisme qui se met en place et tout ça elle ne va pas le raconter elle ne va pas le voir en fait ce qui lui sera vraiment reproché dans un sens voilà c'est tout ce contexte elle est plus vers l'humain mais plutôt pas vers le politique au départ ouais ouais c'est ça bon elle fait ses elle commence à écrire en fin de compte c'est souvent ce qu'on dit un écrivain va progresser de livre en livre en quelque sorte c'est son premier geste c'est comme un reportage un peu brut en quelque sorte je pense que c'est ça qui lui a été reproché et tu as parlé Lorraine au départ c'est un voyage en Angleterre qui va être déterminant tu n'as pas beaucoup de filles ah mais ça c'est quand elle quitte le bateau oui déterminant oui parce que là elle va faire la rencontre aussi en Angleterre bon elle va partir en Angleterre pour enseigner en fait dans un lycée de filles donc elle y va pour gagner sa vie en fait elle est un peu fille au père là ce qui sera déterminant c'est qu'elle va rencontrer un capitaine qui va lui proposer de naviguer sur sa barge en l'occurrence sur la Tamise bon ils vont aller naviguer aussi sur sur les canaux de Hollande enfin elle va elle va continuer en quelque sorte à apprendre la navigation dans d'autres conditions ce fameux Bennett enfin il est extraordinaire aussi c'est un vrai personnage voilà c'est un peu un entre deux à partir de là ses amis qui sont là avec leur navire à Marseille ils vont vite la rappeler et puis elle va elle va les rejoindre en fin de compte pour aller naviguer en Méditerranée mais bon chaque étape finalement est déterminante dans le parcours et ces rencontres sont toujours importantes oui c'est ça c'est des rencontres clés à chaque fois ouais tout à fait et puis l'Angleterre c'est qu'elle va passer aussi du temps à Londres donc elle va se rendre compte aussi de qu'est-ce qu'une grande ville européenne en fait qui vit aussi une industrialisation qui laisse sur le sur le bas côté aussi des gens en fait moi je pense un petit peu au peuple de l'abîme aussi de London donc elle va commencer à finalement à aiguiser son regard documentaire enfin moi j'y vois des pistes aussi qu'elle va déployer dans sa photo et dans son écriture voilà son regard au réel en fait c'est un peu le fil aussi que je cherche à tirer en fait dans ce travail c'est un portrait illustré d'une grande voyageuse mais aussi en contrepoint son sa façon de regarder le monde qu'est-ce qu'elle fait de tout ce réel en fait elle le transforme en écriture en photo et justement les photos qu'est-ce qu'elles ont qu'elles ont été publiées dans ces dans ces récits voyages alors ces photos pour certaines ont été publiées dans dans des revues dans des revues l'illustration non après dans des beaux livres bon il y a eu des beaux livres pas forcément travaillés par elle il y a un petit recueil qui est très bien sur Chandolin où on y voit ses photos dans les années 50 aussi elle a ce regard un peu ethnographique en fait sur le monde elle aura ce même regard lorsqu'elle va arriver à Chandolin dans les paysages alpins où comme on le disait la route n'est pas arrivée donc on est encore dans des lieux préservés comme ces villages préservés dans les montagnes bon de ce côté-ci aussi des Alpes elle se déplaçait comment ? alors elle se déplaçait comment ? dans ses voyages une fois il y a la voiture mais on imagine oui alors là c'était vraiment de façon très j'allais dire assez confortable en fait la fameuse Ford en 39 mais sinon elle va énormément marcher je pense qu'elle en gardera d'ailleurs quelques séquelles je veux dire dans des courriers elle dit même voilà c'est quand même une activité très très épuisante aussi elle fera des très longues marches des milliers de kilomètres lorsqu'elle part avec Peter Fleming c'est plus de 6000 kilomètres à pied c'est incroyable les efforts elle a une résistance c'est assez en norme je dirais elle est de bonne elle va se créer sa constitution physique parce qu'au départ c'est une enfance et fragile mais c'est le sport effectivement les randonnées elle va se renforcer physiquement pour pouvoir passer des heures de marche il y a des moments où elle raconte qu'elle marche plus de 50-60 kilomètres et elle est bon effectivement elle a des sacs à dos dans des conditions de froid parfois de chaud mais alors elle marche elle est aussi dans son périple avec Peter Fleming elle est avec des ils ont des chevaux dont le fameux slalom elle va le nommer slalom son cheval qu'elle va devoir abandonner enfin je vous laisserai découvrir mais voilà c'est donc voilà il y a le train aussi le train oui le train à un certain moment oui oui tout à fait oui oui mais alors c'est pas le yak comme Alexandra Davinelle par exemple j'ai à dire on n'est pas dans oui après 1946 est-ce qu'elle a remouté un tout petit peu à la navigation ou plus du tout je dirais plus du tout ou alors si alors il y a eu un voyage elle a un ami qui sera son voisin à Chandolin qui sera un grand navigateur en fait qui va lui proposer un voyage maritime dans les Caraïbes et à ce moment-là je ne sais pas je pense qu'elle a une soixantaine d'années peut-être même un peu plus et elle va regouter la navigation et c'est c'est quelque chose d'extraordinaire elle le raconte dans des courriers donc mais tout au long de sa vie c'est marrant comme j'ai noté ce goût pour l'eau dès qu'elle ressent l'eau dans des torrents elle a des phrases qui sont elle revit ses sensations de jeunesse lorsqu'elle était sur le lac et en Méditerranée ce qui a été une période de 10 ans pour elle 10-15 ans mais qui ont été mais déterminantes et d'ailleurs parfois elle a des images très maritimes pour parler de ses voyages entraintes justement c'est une fille de l'eau pour moi et pourtant il y a des moments contrariés son destin est un peu contrarié puisqu'elle va passer son temps à marcher finalement sur terre sur terre vous parliez de regard je reviens sur son périple avec Peter Fleming je crois savoir que pour le même voyage ils ont fait chacun leur livre il y a une grosse différence entre les deux livres je crois savoir je ne dis pas complètement lui mais c'est là qu'on peut voir que finalement le voyageur a une subjectivité assez importante dans sa rédaction ensuite de ce qu'il a vécu tout à fait c'est sûr c'est vrai et là on est dans ce cas dans un travail d'écriture d'auteur en effet on n'est plus dans un récit purement journalistique tous deux malgré tout ont travaillé le récit journalistique Peter Fleming pour le Times ça a été un grand reporter d'ailleurs c'est assez drôle à certains moments il tombe sur le Times dans des endroits extrêmement paumés mais son journal est arrivé il en est assez fier d'ailleurs il le lit devant Ella qui est un petit peu voilà elle est un peu troublée par ça finalement mais elle elle va écrire aussi pour le petit parisien elle ne va pas avoir le froid aux yeux elle va aller frapper à la porte d'Elie Joseph Bois qui est vraiment le grand maître le grand rédacteur en chef à Paris qui a toute une petite cohorte de reporters dont Kessel voilà et Ella Maillard va faire partie de ce vivier là donc elle va écrire aussi de façon journalistique elle va apprendre en tout cas mais effectivement sur ce récit d'Oasis interdite elle va déployer une veine plus littéraire en fait on peut oser le terme pour le travail qu'elle va mener Peter Fleming voilà ça sera autre chose mais c'est ça qui est intéressant finalement c'est des regards différents qui se complètent je dirais vous pensez qu'il y a pu y avoir une petite concurrence au niveau en ce voyage quelque part intégrée oui 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 alors il y a une certainement une stimulation c'est sûr ce qui a certainement contribué et participé à la réussite d'un voyage dingue franchement il faut le lire aussi ce Oasis interdite c'était extrêmement dur il fallait déjouer tout un tas de tours aussi pour avoir les autorisations passer dans des endroits enfin il faut imaginer aussi l'époque voilà une concurrence dès le départ d'ailleurs puisque et la Maillard va rencontrer Peter Fleming donc tous deux vont se dire bon ok je t'accepte avec moi mais c'est moi qui ai décidé de cette route c'est moi qui ai décidé non c'est moi qui l'ai enfin il y a tout jusqu'au bout en fait il y a cette petite rivalité mais je pense qu'il y a aussi eu finalement dans cette relation beaucoup d'affection ils sont très différents et la Maillard dira de Peter Fleming que c'était vraiment ventre à terre c'est comme ça c'est quelqu'un qui va à toute pompe qui voyage très très vite lui il n'a qu'une envie alors c'est ce qu'il dira d'être rentré en Écosse pour aller chasser la gouze mais en fait pour des raisons certainement aussi politiques en fait il faut se dépêcher de voyager pour arriver sain et sauf au bout du voyage parce qu'il voyage dans des conditions politiquement très dures et là elle a ce côté plus rêveur où elle aimerait prendre plus son temps mais finalement elle reconnaîtra que c'est important d'avancer tant que possible comment elle procédait parce que vous parlez de voyage long de temps long comment elle procédait elle rédigeait ses carnets ensuite elle les transférait il y avait un décalage entre le moment où elle ressentait les choses et le moment où elle les écrivait ou est-ce que c'était un petit peu différé par quelle méthode qu'elle envoie par envoie par le reste 5 ans en Inde comment ça se passe ? alors en Inde c'est pas forcément là où elle va écrire le plus dans mon souvenir alors peut-être que sur les 5 ans elle va écrire Croisière et Caravane qui une sorte de biographie bon elle dira elle-même que c'est pas forcément son meilleur texte d'ailleurs mais finalement dans les voyages précédents là on parle du Tsing Yang par exemple avec Peter Fleming ou bien le Kyrgyzstan le Turkestan etc elle prend énormément de notes dans des petits carnets ce qui peut ressembler à cette petite molletskine où elle écrit des pattes de mouche où c'est crayon papier ou bien voilà c'est limite illisible enfin c'est des petites choses beaucoup de notes comme ça et c'est à partir de cette matière qu'elle va écrire ces récits qu'on peut lire aujourd'hui ces récits de voyage donc il y a vraiment un décalage on est vraiment dans la prise de notes factuelle voilà vous avez eu accès à ces carnets ? tout à fait moi c'est à partir ça a été vraiment l'une de mes bases de travail et ces récits qui sont édités mais j'ai nourri le texte de voilà voilà de beaucoup d'extraits inédits de ces carnets que j'ai consultés enfin j'ai passé du temps à lire c'était une émotion sans nom enfin franchement quoi c'était et sa correspondance et sa correspondance qui est aussi fleuve en fait tout ce soir avait été gardé conservé conservé encore aujourd'hui à Genève c'est un trésor pour les Suisses et la Maillard c'est c'est un trésor pour eux en fait ils sont très admiratifs de cette femme donc il y a encore je dirais aujourd'hui pour celles et ceux qui ont envie de continuer des recherches parce qu'il y a encore beaucoup de choses certainement à révéler et il n'y a pas eu d'exposition pour ces photos alors si si il y en a régulièrement il y en a eu au musée de l'Elysée avant les travaux là il y a eu des travaux depuis je pense qu'il y a eu encore il y a des transformations à venir sur le fond il y a plus de 25 000 clichés enfin il y a même encore des choses à découvrir vous voyez c'est une manne en fait alors des choses plus ou moins bonnes enfin il faut imaginer qu'il n'y avait pas internet on ne travaillait pas numérique vous voyez c'est aussi un travail avec la dimension je dirais artisanale c'est ça qui est beau aussi dans sa démarche une dernière question en tant que femme partir vous avez parlé d'insouciant on se dirait même que c'était de la folie partir à ce moment là dans des pays avec des religions différentes avec des coutumes différentes et avec peut-être comment dire un habillement différent je ne sais pas et des moyens de locomotion différents est-ce que c'était pas dangereux est-ce qu'à un moment donné dans ses récits elle a noté une peur une appréhension oui 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 il y a eu des moments dont un en l'occurrence il y a eu un moment un peu un peu effectivement difficile où elle a eu peur d'ailleurs elle se trouve dans un train au Manchouko en fait elle se trouve dans cette région du Manchouko donc en Extrême-Orient lorsque les japonais vont arriver sur cette partie d'Extrême-Orient voilà donc là elle se fait attaquer par exemple par des militaires dans un train elle a eu extrêmement peur bon ces militaires étaient en l'occurrence très avinés apparemment donc là ça a été très elle en a gardé toute sa vie une peur il y avait quelque chose de viscéral par rapport à cet événement et par rapport à ce qu'elle a vécu d'ailleurs ce sont des choses dont elle a parlé avec Nicolas Bouvier qui lui adorait le Japon donc il y avait toujours un moment un peu comme ça voilà mais en fait je ne sais pas exactement parce que bon évidemment je n'étais pas là pour l'accompagner pour voir exactement les choses mais j'ai l'impression en la lisant de comprendre que le monde était malgré tout il y a un siècle différent les crispations peut-être identitaires n'étaient pas les mêmes et j'ai le sentiment que c'était malgré tout plus facile de voyager malgré tout à cette époque malgré toutes les difficultés de transport mais il faut s'imaginer on a tant long le temps n'était pas le même je dirais c'est une époque où l'étranger était accueilli quand même voilà ça semble en fait ça semble alors que maintenant il est rejeté c'est complètement différent là on vit certainement des moments plus compliqués voilà on va arrêter là merci beaucoup et puis merci d'avoir et là reste tu restes à disposition pour signer merci d'avoir regardé cette vidéo C'est parti !